Oui, alors une, on va prendre, voilà, je donne la parole à Christine en tout temps, si t'as une minute. J'ai une remarque pour rétablir une vérité, parce qu'en fait vous avez cité Eric Juste, et le travail d'Eric Juste, pour avoir bien connu son travail de thèse, il s'était refusé à travailler sur la sève, puisqu'il avait montré que c'était une mesure d'un flux, et non pas d'un stock, et il avait montré que c'était d'autant plus sensible aux conditions climatiques, en encadrant la mesure, et donc c'est pour ça qu'il est passé à une mesure du jus de base de tige, incluant les cellules vaculaires, enfin tout ce qu'il y avait dans la base de tige, et il a montré que c'était, ensuite on mesurait une réduction d'un stock de nitrate au cours de la montaison du blé. Et du coup, la question en corollaire, c'est ce que vous avez étudié les variations en fonction du climat, autour des mesures de sève que vous aviez pu faire, du fait de cette sensibilité aux conditions environnementales ? C'est justement aussi l'intérêt de l'outil, c'est que c'est un outil qui est assez sensible aux conditions environnementales, donc ça nous permet de bien les appréhender, et dans une situation normale, pour faire une analyse de sève, il faut la faire en condition, je dirais, normale de pousse pour la culture, donc pas en condition stressante séchante, pas en condition de pousse optimum, sinon on a des risques de dilution des résultats. Donc on est vraiment sur des fenêtres de tir assez étroites, sur les prélèvements, mais néanmoins, l'outil est quand même, quand on répète, à ce moment-là, on peut faire plusieurs points successifs de mesures, au cours du cycle cultural, et on arrive quand même à dégager des tendances, avec les années, avec la masse de données, au cours du temps, on n'a pas une variabilité qui est si grande que ça. Donc nous, c'est ce qu'on observe. Merci. Il y a une question là-bas. Philippe, une question à Julien. J'avais vu ta présentation, mais tu as validé le fait que tes carences en bord étaient mesurables au niveau expérimental, par des essais avec et sans bord. Tu parles de potasse, des visions différentes entre l'analyse de terre et l'analyse de jus. Est-ce que tu as des experts qui permettent de dire oui, il y en a un qui a plus raison que l'autre ? Eh bien, c'est le sens des travaux qu'on mène depuis, alors j'allais dire 4 ans, en réalité, la première année, c'était un peu découverte, donc ça fait vraiment 3 ans qu'on est dessus. Mais il y a très clairement des choses qui nous échappent sur le potassium, oui. Donc il y a déjà cette histoire de fractionnement que nous, enfin, pas de fractionnement, mais de positionnement qu'on n'avait jamais fait. Mais aussi, la biodisponibilité du potassium, elle semble quand même être plus complexe. Dans les essais que je montrais là, le P plus K en poste semi-prélevée fait 2% de gain de rendement par rapport aux témoins. C'est pour des soldes pauvres, en phosphore, finalement, on fait très peu d'écarts. Quand le P repris K, en sortie d'hiver, fait 11% de gain de rendement. Donc on a quand même quelque chose qui... Merci, on va être obligé de s'arrêter là. C'est lamentable. Et on va laisser la scène à Raymond. Donc merci à tous les orateurs de cette session. et je laisse la place à Raymond. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.